En partenariat avec le Festival des films de Shanghai, nous travaillons beaucoup plus dans la programmation artistique de ce festival-là. Et nous travaillons aussi à ce que quelques représentants du Festival des films de Shanghai soient au FESPACO pour pouvoir nous parler de l'industrie du cinéma chinoise et de pouvoir nous faire des masterclass avec des réalisateurs chinois. Et justement, nous aussi, il y a quelques mois, on a organisé au sein du FESPACO la semaine du cinéma chinois. Cela montre à travers le Festival des Shanghai, cela montre en quoi nous, bien vrai que nous parlons du cinéma africain, de la diaspora aussi, nous avons un oeil ouvert aussi sur les autres nationalités du cinéma. On connaît la puissance du cinéma chinois. Et nous tous, vous comme moi ou d'autres générations, qui se sont beaucoup inspirés du cinéma chinois, les Jackie Chan et autres qu'on a déjà vus, on a tous partagé ces films-là. Et la Chine est beaucoup en avance. en matière de production, de diffusion et même de distribution du cinéma chinois. Et je pense qu'avoir la Chine avec nous, c'est de pouvoir nous partager les savoir-faire, de nous partager aussi les manières de pouvoir diffuser les films dans tout l'État, pour toute la nation chinoise. Et je pense qu'on peut beaucoup apprendre aussi, de pouvoir aussi faire de telles sortes qu'amener la population africaine ou de chaque pays, de chaque nation pour aller au cinéma. Parce que les Chinois adorent beaucoup le cinéma, ils vont au cinéma. Et je pense que cette expérience pourrait nous aider aussi à pouvoir nous renouer avec nous-mêmes et de pouvoir aussi y aller et de pouvoir surtout renforcer, dynamiser l'industrie du cinéma africain à l'instar de l'industrie du cinéma chinoise qui aujourd'hui est un exemple, qui aujourd'hui est l'une des plus fortes du monde. Sous-titrage ST' 501